... ... À Paris, énormément de monde aux obsèques de Pierre Auvergnet, le jeune militant gauchiste tué le 25 février aux usines Renault. À notre avis, c'est un grand film d'amour. ... On dirait pas que c'est un film d'amour. Pourtant, c'est vrai. ... ... ... Ce qu'il y a, c'est que pour raconter une histoire d'amour aujourd'hui... ... Pour raconter une histoire d'amour aujourd'hui en France... ... ... ... ... C'est pas facile aujourd'hui, en France, rien n'est facile. Oui, j'assure la direction de cette usine depuis le 15 septembre 1967. Oh non, non, c'est vraiment la première fois que ce genre d'accident se produit, hein. Ah, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas été contaminés par mai 68. Pourquoi est-ce que rien n'est facile en France, aujourd'hui ? Il y a des gens qui le savent. Il y a d'autres gens qui ont un autre avis sur la question. Alors, ce que nous disons, nous, la CGT, c'est que la concentration nous impose une stratégie d'ensemble qui rend possible la signature d'accords interbranches complétés, d'accords annexes particuliers à chaque branche, voire à chaque usine. Et ce que nous disons également, c'est que des actes irresponsables, comme ceux qui ont été commis ce matin, remettent en cause cette stratégie globale, seuls capables de faire plier les patrons. En tout cas, il y en a qui perdent pas leur temps en paroles inutiles, et qui se marrent. S'il vous plaît. Georges ! C'est monsieur le directeur ! Vous pouvez pas me foutre un peu la feuille, non ? Écoute, Georges, c'est vrai, quoi, c'est le guirneau ? Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foutre ? Oui. Avant de raconter une histoire d'amour, faut penser à tout ça. Tu m'aimes ? Oui. J'aime tes yeux. J'aime ta bouche. J'aime tes genoux. J'aime ton cul. J'aime tes cheveux. J'aime tes mains. Alors, tu m'aimes totalement ? Oui. Faut penser à tout ce qui se passe en France pour pouvoir raconter une histoire d'amour entre deux Français. Et toi ? J'aime tes couilles. J'aime tes couilles. J'aime tes épaules. J'aime ta bouche. Tu m'aimes totalement, alors ? Oui, totalement. En fait, on s'aperçoit que tout ce qui se passe autour des gens joue un sacré rôle dans ce qui se passe à l'intérieur d'eux. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on est et d'où on vient et tous ces trucs-là. Mais il y en a qui sont payés pour vous empêcher de réfléchir. Aujourd'hui, en France, quelquefois, c'est dangereux de trop réfléchir. Pour tout le monde, c'est pareil. Aujourd'hui, en France, il faut réfléchir mieux pour savoir comment sortir des emmerdements de chaque jour. Merde, c'est quand même chiant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Non, tout va bien. Des fois, pour avoir moins d'emmerdements, il faut poser les questions autrement. I've had it. I've had it. You know, if it goes on like this, it's going to be exactly the same thing every week. Oui. C'est pas facile. Ce serait plus simple d'écouter la publicité et de baiser à tire-larigot. Voilà une nuance classique de Dieu. Mais les grands événements politiques finissent par tout bousculer dans la vie de tous les jours. Et puis après, il y a eu May et la Tchécoslovaquie par là-dessus, alors... Il arrive un moment où on ne peut plus faire les choses comme avant. Ok, Susan, can I have a pass out, please. Testing, one, two, three, four. Testing, one, two, three, four. This is Susan DeWitt. Finalement, la colère monte à la même vitesse que les prix. On vous l'a dit, c'est un film d'amour. Et un film d'amour réaliste même. J'avais peur que tu ne viennes pas. T'as raison d'avoir peur. C'est un film d'amour. Merci.